Connaissez-vous ces petits êtres vifs qui rendent des services et parfois se vengent malicieusement ? Non ? Et bien aujourd'hui dans les chroniques secrètes de l'Ouest, nous allons parler des Corrigans, qui n'existent pas qu'en Bretagne. Nous voici entre Basse-sur-mer et le Pouligain, pas très loin de Guérande, en Loire-Atlantique. C'est là-bas, bien encastré dans la côte sauvage, que se cache la grotte des Corrigans. La légende raconte qu'un jeune paludier qui rentrait d'une longue journée de travail croisa sur son chemin une très très vieille dame qui mendiait. Il avait un grand cœur et invita la vieille dame à venir manger et dormir chez lui pour se réchauffer. Le paludier voulut lui mettre une couverture sur les épaules, mais la vieille dame avait dispoble. A la place se trouvait une magnifique et une jeune, toute petite créature. Il s'agissait en fait de la reine des Corrigans. Pour le remercier de sa gentillesse, la reine lui révéla qu'il existait une grotte qui reliait Pouligain et Guérande. Mais surtout, c'était là que les Corrigans gardaient leur fortune. La reine lui proposa d'aller s'y servir, à condition qu'il rentre chez lui avant le lever du soleil. Le mot de passe en poche, le paludier coura directement vers la grotte au Corrigan. Elle n'avait pas menti. Le fond de la grotte s'ouvrit et le paludier n'en crut pas ses yeux. Il y avait de l'or partout, partout ! Il en tribucha et se fit mal. Rien de grave, mais le soleil commençait à se lever. Il se dépêcha autant que possible de ramasser tout ce qu'il pouvait et partit en courant. Il paraîtrait même qu'il en enleva ses sabots pour aller plus vite. Mais ce fut trop tard. Son beau trésor ne fut plus qu'un petit tas de cailloux. La reine des Corrigans apparut et lui dit qu'il avait été bien trop gourmand. Mais compatissante, elle lui offrit… un bol. Dans ce bol apparaîtra, à chaque fois qu'il le voudra, le repas qui lui est le plus cher. Le paludier rentra chez lui déçu, mais avec un lot de consolation bien pratique. Depuis cette époque, quelques aménagements ont été faits afin de permettre aux touristes d'aller visiter ce lieu. Qui sait, peut-être que si vous y allez, le fond de la grotte s'ouvrira pour vous ?